Alors dans ce cours nous allons voir ce que sont les déplacements d'énergie qu'on peut appeler aussi en quelque sorte des transferts énergétiques qui sont comme toujours les nombres Nous allons reprendre la grille d'inclusion sur laquelle on travaille depuis le départ et une deuxième grille, peut-être un peu plus explicite pour approfondir ce principe de déplacement d'énergie Alors ici, dans la grille d'inclusion de Jean de Borat nous avons le 1 qui est à sa place c'est-à-dire que sa case est très très bien remplie, un peu trop 5 fois le 1 apparaît ici mais le 1 se déplace aussi dans cette grille à 4 endroits c'est-à-dire secteur du 2, secteur du 3, du 4 et du 9 Donc ça, c'est ce qu'on appelle un déplacement d'énergie ça veut dire que, quelle que soit l'énergie, elle peut être soit dans sa case ou non et on peut souvent la retrouver ailleurs donc ça veut dire que, on va le voir d'ailleurs avec le deuxième exemple qui est plus explicite, donc qui est un exemple fictif mais voilà, sur lequel on peut, vous pourrez très certainement tomber sur ce type de profil là nous avons, à l'inverse, le 1 qui est manquant et donc on peut dire qu'il va manquer au sujet les qualités du 1 bon, ça c'est une chose mais en fait, si on regarde bien la grille d'inclusion on a un déplacement d'énergie du 1 c'est-à-dire qu'il ne se trouve pas chez lui, dans sa propre case donc on voit bien qu'il y aura un rééquilibrage à faire mais si on regarde bien la grille le 1 s'est déplacé dans le secteur du 4, du 6, du 7 et du 8 donc dans ce cas de figure, puisqu'il y a des cas de figure infinis, quasiment dans ce cas de figure, le 1 est manquant mais il n'est pas, en réalité, complètement manquant puisque le 1 apparaît dans d'autres secteurs bon, il faut le prendre en compte ça veut dire que l'énergie du 1, le potentiel du 1 est bien présent dans ce cas de figure alors vous pourrez évidemment rencontrer d'autres types de profils où le 1 sera manquant dans sa case et où il n'apparaîtra pas dans le reste de la grille d'inclusion donc là, l'approche sera différente ce sera une approche où effectivement le 1 risque d'être sérieusement en défaut alors ici, ce n'est pas tout à fait le cas donc ce qui n'empêche pas qu'il y ait quand même un manque au niveau du 1 et un rééquilibrage à faire parce qu'il va y avoir évidemment un impact sur ces secteurs donc le 1 apparaît dans ces 4 secteurs mais comme ce 1 est en défaut dans sa case d'origine et que cela nécessite un rééquilibrage ça va quand même impacter le comportement du 1 dans ces 4 secteurs et donc le comportement de la personne en question donc voilà pour ce qui est des transferts ou déplacements d'énergie donc là j'ai pris ces exemples là avec le 1 on peut rencontrer cela avec d'autres nombres ici pour terminer dans ce deuxième exemple de grille d'inclusion on voit notre transfert d'énergie c'est à dire le nombre 2 qui lui se trouve par contre chez lui en plus il y a la même valeur ce qui est à la rigueur qui est même très bien et on voit que ce 2 s'est aussi déplacé voilà dans le secteur du 9 voilà donc il va agir dans le secteur du 2 et dans le secteur du 9 là aussi on a un déplacement d'énergie ou un dédoublement de l'énergie voilà c'est fonction de comment on peut appréhender les choses donc voilà pour ce cours sur les déplacements d'énergie